La loi sur la répression des sièges a été votée à l'Assemblée nationale en première lecture. Elle a été envoyée au Sénat pour seconde lecture. Nous parlons également de cette arrestation de M. Salomon Kalonda et toute l'actualité qui s'en est suivie, notamment la publication du rapport du renseignement militaire et cette déhantique de M. Matapogno et toute la contradiction qu'il y a dans cette affaire qui est justement une affaire qui touche l'État tout entier, la vie politique nationale. Nous recevons une nouvelle fois pour vous, mesdames et messieurs, une personne, comme je l'ai toujours dit, que vous aimez bien entendre, un homme qui a le verbe. C'est swing très bien. Il est à l'aise devant le micro, devant la caméra. Il n'est pas un apprenti. C'est un homme qui a de l'expérience, qui a de la carrière et qui inspire beaucoup des jeunes qui le suivent aujourd'hui, qui est un modèle. Il n'est plus à présenter devant vous, M. Patrick Eallet, que je me fais l'honneur de vous présenter. Bonjour M. Patrick. Merci Dan, merci pour ce portrait flatteur. Quoique je pense que modestement, j'ai encore du chemin à parcourir. Mais je vous rétorque, je dirais la politesse, parce que, généralement, pour sortir le meilleur d'un invité, il faut qu'il y ait ce jeu de ping-pong qui soit à la hauteur. Et généralement, je suis à l'aise quand j'ai face à moi quelqu'un qui a, je dirais, de la suite dans les idées. Merci beaucoup M. Patrick Eallet. On commence par cette grande actualité qui est une suite logique pour la demi-élection en décembre. Quelle lecture faites-vous de cette loi sur la répartition des sièges qui a été envoyée à l'Assemblée nationale, voter, envoyer la commission PAJ, et maintenant, c'est le Sénat qui doit maintenant se statuer ? Quelle est votre lecture de ces étapes qui se sont succédées jusqu'à l'envoi au Sénat ? M. Dan, j'ai pris soin de regarder ce qu'était la loi de repartition du siège, de l'élection antérieure, conduite par M. Nanga, et j'ai vu qu'il n'y avait pas une aussi grande différence en termes de repartition des sièges. Il y a, je dirais, des écarts de plus un ou de moins un siège dans les provinces. Par exemple, le Okatanga a plus un siège, le Kassaï, je crois, central a aussi plus un siège, dans d'autres provinces, ils ont perdu un siège. Prenons par exemple la ville de Kinshasa, vous avez la circonscription de la Tchangou, qui a un siège, cela peut s'expliquer par la vague migratoire qui s'est faite des gens venus du Tukwamutu. Donc, quand je regardais, j'ai dit, mais à quoi joue Nanga ? Parce que s'il récuse cette répartition du siège, cela voudrait dire que la répartition faite en son temps par la Sénèque qu'il dirigeait était farfelue. Parce que quand vous regardez, vous comparez les tableaux, vous sentez qu'il y a une constance. Et la même constance, vous l'avez depuis les élections, les autres élections antérieures, en termes de répartition du siège. Il n'y a pas, je dirais, un bon vers l'avant d'une province contrairement à une autre. Non. Il y a une certaine, je dirais, continuité en termes de siège réparti. Je parle là même des provinces. Mais quand j'entends M. Nanga, plutôt que quand j'ai à le lire, je dois avouer que son tweet était assez... J'aime les mots, hein. Il a utilisé des mots savants, mais qui ne voulaient rien dire absolument. Et je me suis posé la question, était-ce l'expert électoral qui s'exprimait ou l'expert électoral devenu opposant politique ? Parce que, entre les deux casquettes, il y a tout un océan. Donc, il faut récuser tout ce qu'on est Nanga dit à ce jour, parce qu'il est opposant, ou bien... Non. Ma question vaut son paysan d'or. M. Nanga s'est-il exprimé en tant qu'expert électoral ? Si quel est le cas, il aurait dû apporter des chiffres pour balayer ce présenté par la CENI. et non se limiter dans, je dirais, une espèce de lyrisme. Alors que nous, on l'attendait, dans le couloir des chiffres. Lui, il est parti dans une périphérie s'adonnant à des calomnies. Alors que ce qui, je crois, chiffonne M. Nanga, c'est de constater que l'équipe de Kadima a pu faire en quatre mois ce que lui, ce qui lui a valu plus de douze mois. On va aller dans l'enrôlement des électeurs. Et de l'identification de la... Et de l'identification. Et d'ailleurs, cet effort, ou cette prouesse, a été saluée par la communauté internationale. Cette communauté, vous le savez, elle n'est jamais tendre. Et elle n'est pas tendre vis-à-vis du pouvoir en place. Mais, force est de constater que devant les évidences, elle n'a pu que saluer et demander aux différents protagonistes de prendre acte. Parce que, visiblement, il n'y avait rien à redire sur le tableau présenté. Il y a une constance des chiffres. Il n'y a pas, comme le prétendaient la Senko et les autres oppositions, une fraude en faveur d'une province par rapport à une autre. Suivez mon regard. Je ne rêverais pas ici encore donner les flancs aux pêcheurs en eau trouble qui veulent attiser le feu par rapport au discours séparatiste et tribal. Mais, vous savez de quoi je parle, les provinces en question n'ont pas été favorisées. Vous avez suivi la déclaration des députés de la province du Katanga, du Grand Katanga, qui ont dit qu'ils récusaient cette loi sur la répression des sièges parce qu'elle accordait une certaine faveur à certaines régions du pays, contrairement à d'autres, ce qui présage déjà la préparation d'une fraude en faveur d'un candidat. Ils ont même claqué la porte de la plénière. C'est une lubie. C'est des lubies. Ils avancent des chiffres. Moi, je peux vous transmettre ici le tableau comparatif. Le Katanga a, par exemple, un siège de plus. Pareil pour le Kassaï central, si je ne m'abuse. Mais de quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Il y a une volonté manifeste de jeter le discrédit. Pour quel intérêt le ferait-il ? Selon vous ? On est mal habitué dans ce pays de ne pas prendre les leçons, de ne pas tirer les leçons du passé. L'opposition actuelle est en train de refaire, de recopier, de réchauffer toutes les recettes utilisées jadis par l'opposition. Ce n'était pas une bonne chose. Les temps et les contextes changent. Et c'est en cela que l'opposition d'aujourd'hui est en train d'aller droit au mur. Parce que, je me répète, les temps, les contextes et les circonstances ne sont plus les mêmes. Elles ne sont plus les mêmes, mais les revendications sont toujours similaires. Qu'il s'agisse de l'opposition, de la SINCO, de l'SCC et même d'une frange de la communauté internationale. Les revendications restent les mêmes en ce qui concerne l'indépendance de la CENI, la loi sur la répartition de sièges, l'électorale et même le fonctionnement de la CENI. les revendications. Oui, il y a une volonté de... Cette volonté a toujours existé depuis longtemps. Depuis longtemps. Je vous dis qu'on est en train de faire du réchauffé, de mettre la pression pour avoir une issue pour dialoguer, pour concerter, pour congérer. Ce sont les mêmes recettes. Ce sont les mêmes recettes et les mêmes revendications. Mais ces revendications ont pris une tournure malsaine parce que jadis, il n'y avait pas de revendications du style « Je n'ai pas le choix, je vais le dire comme il a été dit. On ne veut pas de Dénika Dima parce qu'il est Kassaya. » Ce sont des revendications malsaines. On ne le connaissait pas. Vous avez entendu l'opposition d'hier refuser Ngoïmoulunda parce qu'il était katanguée. On le déniait une appointance politique, on le déniait une compétence, mais on ne le pointait pas du doigt. Je parle de l'opposition d'hier parce qu'il était katanguée. mais on a entendu ici des personnalités non de moindre de l'Église catholique s'offusquer du fait que M. Dénika Dima soit Kassaya. C'était un grief porté contre lui par la Senko. Chose que la Senko n'a jamais fait avec Ngoïmoulunda. Voyez-vous que les revendications ont pris une tournure malsaine alors que l'Église n'est pas n'est plus crédible. Je n'irai pas jusque-là, mais quand je vois et j'entends le cardinal au cours d'une messe présenter un des candidats et dans son discours vous sentez clairement qu'il porte ce candidat il dit sa foi catholique compte beaucoup pour nous. Donc observez quand le président de la République assiste à une messe il n'a droit qu'à des philippiques si je puis simplifier il n'a droit qu'à des paroles je dirais blessantes il n'a droit qu'à des critiques critiques sur critiques mais attendez ça revient au même non mais attendez vous vous souvenez de cette homélie de Monseigneur Personam Monseigneur ce n'était pas une homélie vous parlez des médias que les médias dégagent ce n'était pas une homélie c'était au cours d'un point de presse au sein d'une église non non il tenait un point de presse ce n'était pas dans l'ancien ce n'était pas dans l'église je pense mais comme l'église a toujours été critique envers le pouvoir non pas toujours souvenons-nous non pas toujours et tu étais un ami à Mobutu pas toujours non et tu entretenais des bonnes relations avec Mobutu Maloula est allé en exil oui Maloula non Maloula parce que ils étaient je dirais il était la cible du régime de Mobutu il y a eu ce qu'il y a eu et Mobutu s'est arrangé pour que le cardinal Etchou Personam le succéda parce que ils avaient d'assez bonnes relations vous souvenez-vous de la marche du 16 février 92 oui où il y a eu ce qu'on appelle massacre des chrétiens catholiques absolument c'était l'église qui s'opposait au pouvoir de M. Mobutu absolument je n'ai pas dit qu'en tout temps il y avait une espèce de bisonou entre le maréchal et l'église catholique non l'église catholique a contribué à l'affaiblissement aussi de M. Mobutu mais ce que je dis c'est qu'au fil de temps je ne dirai pas au fil de temps actuellement pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui ? non parce qu'actuellement cette opposition a pris comme je vous l'ai dit une tournure assez malsaine en s'attaquant ou en critiquant les faits que tel chef de corps vous ne voulez pas de lui parce qu'il est cassain entre autres griefs c'est qu'il n'existait pas dans le temps c'est ça qui est gênant ce caractère la tribale c'est ce qui est gênant ce côté-là mis en avant où on ne se gêne plus on ne se cache plus de montrer une forme je dirais d'aversion vis-à-vis de l'appartenance provinciale ou je ne sais pas quoi de tel ou tel acteur politique c'est ça qui est gênant c'est ça qui me fait je dirais réfléchir mais monsieur Patrick qui est allé restant sur vos propos où voulez-vous en venir exactement vous voulez dire que l'église catholique danse sous la fibre tribale je n'irai pas jusque là mais je m'interroge mais quand vous dites qu'on s'attaque à monsieur Kadima ou on ils se sont attaqués à monsieur Kadima parce qu'il serait parce en disant qu'il n'est pas à sa place parce qu'il est du cassaire parce qu'il est du cassaire c'est des propos que l'on a entendus de la part des princes de l'église de la Senko on a entendu ce genre de propos sur le fond de ce qu'il fait vous conviendra avec moi qu'à l'exception de Foufillon il n'y a pas à redire vous avez entendu la Senko prendre les chiffres et dire que c'était des chiffres farfelus et d'ailleurs il y a eu l'audit et parmi les recommandations de l'audit qui a été diligentée par la CENI il y a cette recommandation j'ai voulu dire que la CENI va abonder dans le sens c'est-à-dire ce qui ne s'est jamais fait dans les élections antérieures il va mettre sur le site les noms des 47 millions d'enrôlés des 47 millions d'enrôlés 43 43 merci il va il va rendre public dans un site non plus lieu d'enrôlement est-ce que cela ne peut pas de bonne foi mettre je ne dirais pas les opposants la Senko d'accord au-delà de la recommandation constituelle d'afficher la liste électorale 90 jours avant le scrutin la CENI faisant suite à la recommandation à l'une des recommandations de l'équipe d'audit est en train de mettre sur place un système qui permet à quiconque de de situer les noms et les lieux d'enrôlement des électeurs justement restant sous cette audite du fichier électoral on va prendre cet aspect de ce cabinet international qui s'est constitué chemin faisant alors que les voix se sont levées vous l'avez lu dans votre communiqué de l'Union Européenne il demandait également que cette audite soit fait par un cabinet international réputé la même demande a été reprise par la Senko les CC et même l'opposition qui sont des parties prénantes majeures à ce processus pourquoi ne pas en faire autant ne fût-ce que pour crédibiliser ce processus à ce niveau-là quand même pourquoi toujours la Senie fait la sourde d'oreille quand il s'agit des revendications qui viennent du côté de l'église catholique et de l'église protestante pourquoi non l'église catholique et les CC l'église catholique qui lors des élections passées avait reçu dans des ténors de l'opposition 40 000 smartphones sur ce qu'elle a nié sur ce qu'elle a nié M. Chollet se retrouvant devant le plateau de Télé 50 a affirmé que l'église avait pour outil de contrôle d'observation 40 000 smartphones affirmant que ces 40 000 smartphones c'était des dons des pays arabes des pays de la Mongolie venant de Tibet venant de Uzbekistan j'exagère mais c'était un peu un peu dans cette lignée là mais on a été tiqué d'entendre M. Kamitatou affirmer lors d'une émission sur TV5 que la Mouka dont ils étaient membres à l'époque avait aussi envoyé 40 000 smartphones aux équipes à leur équipe disait-il à Kinshasa mais quand vous essayez de faire ce chiasme c'est en 2018 vous voyez mais les images existent quand vous essayez de faire le chiasme entre ce que Kamitatou avait dit qui semble non qui pour moi est la vérité mais là c'est sorti de la bouche de Kamitatou et les paroles dites par M. Chollet presse de l'église qui visiblement étaient des paroles trompeuses on se dit qu'il y a une collusion entre monsieur entre les intérêts de M. Kamitatou quel est l'intérêt on va réfléchir aller au-delà M. Patrick et aller quel est l'intérêt de l'église catholique de soutenir un candidat comme Mouisse vous savez le principe de la laïcité qui veut dire qu'il n'y a pas une religion de tas le principe de séparation de pouvoir l'histoire même qui a conduit à mettre l'église catholique romaine de côté c'est suite à la question que vous avez posée si vous remontez dans le temps vous observerez que le pouvoir politique était régenté par le pouvoir spirituel le pape le cardinal avait je dirais le mandat d'asseoir et de désoir les rois et le pouvoir l'église tenait le pouvoir entre ces mains historiques ça c'est un aperçu historique monsieur Patrick je réponds à votre question c'est pourquoi au fil de temps on a les là où ces histoires se sont les plus observées les pays de la vie démocratie on a remis les princes des églises à leur place un peu pour dire César nous ferons ce qui est à César et vous ferez ce qui est à Dieu et vous observerez que dans ces pays cette recommandation est suivie et c'est dans des pays comme le nôtre il n'y en a pas beaucoup où vous allez voir une activité politique aussi débordante des princes églises la hargne que vous sentez que vous ressentez quand il parle politique cette hargne vous ne la ressentez pas dans cette même dimension quand il s'agit des princes d'église de faire ce à quoi ils sont appelés c'est à dire paître les troupeaux maintenant pour revenir à votre question pour savoir l'intérêt vous serez bien naïf si vous pensez que l'église n'a pas d'intérêt à avoir un candidat plutôt qu'un autre prendre le pouvoir ah vous serez bien naïf vous serez bien naïf lequel 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 des intérêts poursuivrait l'église en ayant un candidat déjà en terme de l'église est universelle l'église catholique même protestante ce sont des églises universelles c'est à dire reparties à travers le monde entier qui sont régis par un pouvoir qui est qui est bien bien structuré chardin dont la RDC ne fera pas ne sera pas je ne vois pas quel serait l'intérêt de la grande église catholique universelle d'avoir le pouvoir en république démocratique non il ne s'agit pas de la grande église universelle il s'agit d'une structure au sein de l'église catholique dénommée la Senko qui depuis je dirais belle lurette exerce une influence politique dans ce pays je ne suis pas je ne dis pas que c'est mauvais mais ce sont les faits et cette pression politique ce n'est pas fait simplement au nom d'une volonté de voir le pays aller de l'avant je concède qu'il peut y avoir ça mais je ne suis pas naïf en 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 ne leur prétend pas des intentions du style qu'il serait intéressant pour eux d'avoir un candidat avec qui ils sont en bonne intelligence un candidat par exemple qui pourra souplir la gratuité qui a un manque à gagner énorme par exemple un candidat qui a la foi catholique affirmée comme un des candidats plutôt qu'un candidat qui est d'obédience de foi protestante comme l'actuel candidat j'espère donc donc là ça serait juste pour ça uniquement que la 5e serait mais vous avez suivi non ça ne serait pas juste pour ça monsieur Patrick vous avez suivi le comité laïque de coordination en 2000 déjà pas partir de 2016 qui menait des actions ce comité était soutenu par notamment la 5e on a suivi des déclarations des prêtres qui appelaient à soutenir ces activités là est-ce qu'à l'époque c'était juste c'était compréhensible que l'église catholique soutienne des marches contre le pouvoir c'était compréhensible à l'époque oui et non oui parce que de tout temps cette structure la Senko ou plutôt plus globalement l'église catholique a toujours été actif dans les questions dans les questions politiques d'accord et non non parce que avec un peu de recul on a constaté que il y avait aujourd'hui il y avait hier comme aujourd'hui déjà un intérêt qu'il poursuivait celui de voir un des candidats plutôt que les autres se retrouver président à l'époque ils ont dit que c'était Fayoulou qui l'avait emporté à l'époque ils ont dit avec 60% de suffrage devant le président qui dit à un moment je pensais que leur prise de position aujourd'hui ce n'est plus Fayoulou c'est Katoumbi attendez à un moment je pensais que leur prise de position était neutre était impartiale était objectif vous êtes trompé je me suis lourdement trompé et j'ai ouvert les yeux quand j'ai fait le chiasme avec cette histoire des 40 000 smartphones je me suis demandé pourquoi l'abbé Cholet n'a pas dit la vérité sur la provenance des 40 000 smartphones il a menti il a menti droit dans les yeux droit dans les yeux l'abbé Cholet l'abbé Cholet vous dites que l'abbé Cholet c'est le porte-parole de la Sainte-Cour donc en parlant il a engagé toute la Sainte-Cour donc la Sainte-Cour a menti vous voyez l'étonnement que vous avez c'est l'étonnement que j'avais pendant un moment s'agissant des des hommes en soutane je pensais qu'ils étaient incapables de mentir de mentir vous êtes de quelle foi monsieur Patrick je suis chrétien de quel il y a beaucoup de il y a chrétien catholique je suis pas je suis pas je suis chrétien je suis chrétien protestant chrétien protestant vous n'êtes pas catholique je ne suis pas catholique d'accord je pensais qu'il est qu'il est impossible mais ce chiasme qui a été démontré a prouvé que c'était plutôt l'abbé Cholet qui montait et monsieur Kamitatou en affirmant que la Mouka avait envoyé 40 000 smartphones à leur équipe à Kinshasa disaient la vérité c'est là que j'ai compris que les positions prises par la Senko ne sont pas impartiales ne sont pas neutres ne sont pas incolores ah que non ah que non cette église a toujours voulu pour un certain intérêt de tout temps puisque son combat date de très longtemps vous savez que même Moumoumba a eu à remettre en cause l'église catholique à quelle occasion dans quel discours exactement sur quel aspect de la vie parce que Moumoumba avait compris que l'église catholique ne jouait pas franc jeu l'église catholique était de mèche avec l'occident et Moumoumba a eu à avoir un discours dur contre l'église catholique en quoi disant déjà je n'aimerais pas tordre ses paroles je vous enverrai juste l'idée l'idée de son message que voulait-il dire il demandait à l'église de ne pas s'immixer dans la politique parce qu'estimait-il que l'église servait de courroie de transmission avec l'occident pour torpiller son action le présentant un peu comme l'occident le présentait à l'époque un communiste qu'est-ce que vous recommandez à l'église catholique et protestante parce que souvent j'aurais voulu que l'église jouait de façon je dirais de façon entière ce dicton qui je pense sort sort d'eux que l'église soit au milieu du village c'est-à-dire neutre dans leur prise d'opposition incolore se terre sur les questions politiques également voilà quand il s'agit de dénoncer il faut dénoncer à gauche tout comme à droite quand il s'agit de saluer il faut saluer mais quand l'église est colorée à des prises d'opposition visiblement qui montre une collusion avec une des parties si l'église cesse d'être au milieu du village dans ce contexte-ci comment voyez-vous la période post-électorale tumultueuse par la volonté des protagonistes et c'est inévitable s'il n'y a pas un sursaut c'est inévitable s'il n'y a pas un sursaut c'est inévitable si on continue à attiser le feu avec des discours balouba tococotelabango basé belété quand je dis vous ne revenez pas sur ça quand même quand je dis que l'église a cessé d'être au milieu du village avez-vous entendu une seule dénonciation de monsieur Tchollet porte-parole par rapport à des tels propos imaginez-vous un sale instant que pareil discours soit sorti du camp présidentiel c'est là avec les reculs que j'ai compris que l'église est tout sauf au milieu du village elle est elle roule pour une certaine classe politique que nous ne voulons pas citer je ne vous le fais pas dire deuxième thématique c'est l'arrestation l'interpellation on ne sait pas trop ou l'enlèvement c'est à vous de définir ok monsieur Salomon Kalonda quelle lecture faites-vous de ce feuilleton j'étais comme tout le monde surpris quand j'ai appris que monsieur Kalonda a été interpellé d'accord c'est le mot qui convient c'est le mot qui convient ce n'était pas un enlèvement il a été interpellé par les services de renseignement d'accord j'ai été je dirais secoué parce que je me suis dit si on l'appréhende c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui je dirais est tout sauf Béna parce que je me suis dit ils ne peuvent pas prendre les risques d'appréhender une personnalité de cet acabit surtout que il y a quelques jours de cela l'Union Européenne pondait en communiqués ou d'une part saluer les efforts les prouesses et de l'autre part pointer du doigt c'est qu'elle qualifiait je dirais je cherche le terme qu'ils ont voilà emploi excessif de la force j'ai dit quand l'Union Européenne commence comme ça généralement ça finit par des sanctions ça finit pas mais avant de continuer j'aimerais un peu montrer comment l'Union Européenne se joue de nous au même moment il s'est passé au Sénégal une manifestation qui s'est sondée par une dizaine de morts il y a eu coupure des réseaux sociaux Whatsapp Facebook Twitter Instagram coupé mais là-bas quand vous lisez les communiqués c'est ah ils appellent à la réténie ils appellent au dialogue ici nous tendons vers le quinquennat qui touche à sa fin aucune fois on a vécu ce que Mende nous faisait vivre à l'époque avec la coupure d'internet d'internet il y a eu des manifestations plusieurs c'est vrai qu'on peut dénoncer des bavures qu'il y a eu mais si je ne m'abuse il n'y a jamais eu des morts dans les manifestations à moi que je ne me trompe je crois il y a eu un mort un policier à saïe si ma mémoire ne me trahit pas mais quand vous faites la comparaison de ce que l'Union Européenne a dit s'agissant de la manifestation qui s'est soldée par coupure d'internet dizaine de morts et vous prenez la ténure de leur communiquer vis-à-vis de cette dernière manifestation il ne faut pas avoir été il ne faut pas avoir fait des grandes écoles pour comprendre qu'il y a un double discours un double standard un double standard c'est c'est le même double standard qui s'est vu comme le nez au milieu du visage quand il s'agit de dénoncer l'agression de la Russie par rapport à l'Ukraine et l'agression que nous nous subissons du Rwanda ce n'était qu'une parenthèse s'agissant de ce sujet je reviens maintenant sur l'interpellation de monsieur Kalunda on interpelle monsieur Kalunda il y a il s'en suit une spéculation comme d'habitude il serait arrêté parce que il aurait une nationalité belge ça partait dans tous les sens moi j'étais prudent j'ai dit je vais attendre d'en savoir plus et j'avais raison de ne pas me précipiter à donner mon point de vue parce que quelques jours après la démiable les services de renseignement ont fait un communiqué et bien là encore les mêmes personnes qui s'indignaient du fait qu'ils ne savaient pas de quoi était de quoi on reprochait monsieur Kalunda se sont indignés que l'on informe à l'opinion de quoi était reproché monsieur Kalunda vous le savez très bien monsieur Patrick qui est allé que l'instruction est secrète mais quelle particularité a-t-il dans cette affaire pour que cette instruction ne soit mise à la place publique attendez attendez la procédure judiciaire je ne veux pas je ne veux pas me prévaloir de qualité de juriste chevronné pour asséner des leçons de droit mais pas qu'ici au Congo dans plusieurs pays il m'arrive de suivre les informations d'autres pays les services compétents ont parfois la latitude de dire à l'opinion ce pour quoi tel individu est entendu par la justice même en phase instructionnelle ce n'est pas une nouveauté ça peut arriver ça arrive bien souvent sans entrer dans le fond du dossier monsieur Tel a été interpellé les faits qui lui sont reprochés patatata très bien l'article 18 de la constitution dit qu'une personne interpellée doit être immédiatement informée des infractions des faits qui lui sont reprochés dans le cas de monsieur Salomon Calonda et le même article est poursuivi pour dire qu'il a droit à une assistance de son avocat et de sa famille et en déant 48 heures il doit se présenter devant son juge or la communication du renseignement militaire est intervenue six jours après est-ce qu'il n'y a pas eu violation de la constitution en matière de liberté des droits du prévenu je ne saurais être je dirais je ne saurais m'exprimer en parole d'autorité ou parler avec je dirais suffisamment d'éléments mais je puis penser par rapport aux dispositions que vous avez énoncées qu'il y a des exceptions quand il s'agit de la sûreté de l'État je puis penser je peux me tromper mais je puis penser que les libertés sont restreintes quand il s'agit des questions touchant à la sûreté de l'État et il ne semble pas il ne semble selon les déclarations des services de renseignement les griefs qui sont portés à l'endroit de M. Kalonda touchent à la sûreté de l'État d'accord M. Kalonda cherchait à renverser le pouvoir pour installer un katangue à la tête du pays quel sens donnez-vous à cette phrase M. Kalonda a été appréhendé et avec lui son téléphone et son laptop je présume que ces déclarations si elles sont vraies si elles sont vraies elles doivent émaner de quelque part et je vous ai dit tantôt que M. Kalonda a été arrêté avec son téléphone qui a été visité de front en com et son laptop attendons le moment venu pour que les services nous disent d'où ils ont tiré ces informations ces informations soit elles sont fausses nous nous les saurons soit elles sont vraies auquel cas je dirais la trahison est plus grande que personnellement moi je ne l'imaginais mais à ce stade je n'aimerais pas subodorer je n'aimerais pas supputer l'incriminé et comme l'a dit les services de renseignement est encore innocent pour le moment pour le moment donc il se peut que je ne suis pas naïf d'accord il se peut que les services se soient trompés se soient trompés où on cherche à manipuler les faits d'accord et pour être correct avec moi-même ou bien pour être cohérent les deux parties peuvent jouer à la manipulation parce que voyez-vous pourquoi pourquoi la partie l'avancement militaire jouerait à la manipulation selon vous parce que les deux peuvent jouer à la manipulation les services peuvent jouer à la manipulation pour nuire un des candidats nous ne nous voilons pas la face ce sont des ce sont des faits courants pas simplement dans nos pays africains tu sais moi je suis un férus des séries télévisées voilà les FBI les CIA ils montent des scénarios donc c'est des choses qu'on ne peut pas je dirais mettre de côté donc il y a c'est plausible qu'il y ait une manipulation des services pour nuire un des candidats ou une opposition je n'écarte pas cette hypothèse voilà pourquoi je scrute je scrute avec vigilance les péripéties de tout ceci parce que je n'aime pas j'ai pour principe de ne pas me laisser emporter par les vagues voilà j'ai certaines convictions mais je ne suis pas un mouton de parnurge voilà donc je me dis attendons voir il peut y avoir une manipulation des services et il peut y avoir aussi une tentative de manipulation pour se soustraire des griefs parce que moi j'ai été comme beaucoup de Congolais hier abassourdi par le tweet de monsieur Matata Pognon voilà le point d'ordre de l'émission monsieur Matata Pognon qui dit que là d'abord le camp de l'opposition a d'abord nié qu'on aurait pris monsieur Kalunda avec une arme ils ont crié au montage on a commencé d'abord par nier les faits on est parti sur cette base après on lit le tweet de monsieur Matata qui dit que l'arme attribuée à monsieur Kalunda ne serrait pas à monsieur Kalunda mais plutôt à son garde qu'il aurait perdu le jour du city le 25 d'abord ils commencent par reconnaître que les services ont dit vrai quand ils affirment qu'ils ont appréhendé monsieur Kalunda avec une arme mais monsieur Matata nous révèle que cette arme ne serrait pas à monsieur Kalunda question les services n'ont pas communiqué sur le numéro de série de l'arme comment Matata sait que l'arme que les services ont retrouvée sur monsieur Kalunda c'est l'arme qu'aurait perdu son garde du corps et que il s'est passé je ne sais pas combien de jours le garde du corps de monsieur Matata n'est pas allé déclarer avoir perdu cette arme ce n'est pas une montre ce n'est pas un téléphone on parle d'une arme le garde du corps le fameux garde du corps a-t-il déclaré la perte de cette arme question autre question mais qui fait dire à monsieur Matata que l'arme prétendument perdue par son garde du corps serait la même qu'on a retrouvée sur monsieur Kalunda ce sont des questions qui laissent penser comme je l'ai dit que l'opposition tente de manipuler l'opinion et de se dédouaner des faits reprochés à monsieur Kalunda ces faits sont graves on parle de collusion avec le Rwanda tous les communiqués d'ensemble pour la république sont d'abord envoyés les partis politiques ensemble sont d'abord envoyés au Rwanda avant d'être lus ici à Kintaro c'est ce qui présage que le vrai patron d'ensemble c'est vous savez j'ai lu beaucoup de gens reprocher pour remettre sur la table le fait que le président Tshisekedi avait appelé Katame mon frère le fait qu'il s'est affiché avec lui le fait qu'il est venu ici au stade des martyrs au stade des martyrs je me suis dit notre politique elle est quelqu'un qui me dit souvent qui aime s'intéresser en politique il est congolais mais il me dit ça m'a tout passé depuis on a tous assisté à une rupture entre le Rwanda et la RDC le chef de l'état s'est rendu compte que je présume que la ligne qui était la sienne ne portait pas de fruits bien au contraire il a changé de direction il a changé de cap et il a haussé le temps et donc pendant ce temps si les faits mis à charge contre eux sont vérifiables et vrais nous apprenons que ceux qui reprochaient au président de tenter une approche diplomatique sont de connivence avec Kagame Kagame mais quelle ambivalence et quand on leur fait le reproche pas le reproche quand on fait le constat qu'ils ne dénoncent pas qu'ils ne dénoncent pas le Rwanda ils disent non non alors que les faits mis ensemble on a pu observer des uns et des autres qu'il était difficile pour eux de citer nommément le Rwanda comme agresseur leur président passant à TV5 une question claire et précise précise il répond non c'est le M23 qui agresse et il ne faut pas pour nous pleurnicher dédouanant le Rwanda alors que il y a un travail formidable qui est abattu par le ministre des affaires étrangères pour tenter d'imposer des sanctions au Rwanda mais il y a des Congolais voulant prendre la magistrateur la magistrateur suprême qui dit ce problème ce n'est pas le Rwanda ce problème ce n'est pas le Rwanda donc il dédouane carrément mais suivez il y a un des communicants qui demandait même où sont les preuves qui accusent que c'est le Rwanda qui nous agresse il y a un rapport des Nations Unies mais lui il demandait les preuves et ces personnes veulent accéder à la magistrateur suprême donc les Congolais ont à choisir ou auront à choisir entre une personne ou un camp qui ayant pris une ligne diplomatique constaté les limites s'est rébiffée et à changer des cas et un camp qui dit que le Rwanda n'y est pour rien merci beaucoup monsieur Patrick merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis pour trouver ce numéro sous toutes nos plateformes digitales Congo BUS Télévisions on se retrouve donc prochainement avec le même plaisir votez-vous bien et à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501